Mia Jasmine prête à oublier Mjeda avec Ilan ? Et si Mia Jasmine était enfin prête à tourner la page en jetant son dévolu sur un candidat de télé-réalité qui n'est autre que Ilan ? Il y a quelques jours, Mia assistait au mariage de Julien Tanti et Manon Marceau. Seulement voilà, la fin des festivités ne s'est pas passée comme prévu. Et pour cause, son ex n'a pas hésité à laver son linge sale en public, quitte à faire du mal à la jeune Spam. Fort heureusement, elle a pu compter sur le soutien de nombreux candidats, notamment celui de Seb Idadi ou encore de Sarah Frézu. Après ces coups durs, Mia s'exprime même sur Instagram avec le message suivant, tu pensais que je serais faible sans toi. Tu pensais retourner le public contre moi mais tout le monde a vu ton vrai visage. Mais je suis plus forte. Et tu pensais que je ne grandirais pas sans toi mais maintenant je suis plus sage. Mais je suis toujours debout. Je te souhaite le meilleur et prie pour toi. Si tu pensais que je serais détruit Du succès et la notoriété que tu souhaites. Je ne vais pas te descendre à la radio. Et je ne vais pas mentir sur toi ou ta famille. Je ne vais pas t'haïr et te clasher dans les magazines. Et je ne vais pas compromettre ma foi envers Dieu. Tu sais que je ne vais pas te démolir sur Internet. Parce que ma mère m'a dit que je valais mieux que ça. Bientôt de nouveau un couple. Même si elle n'a encore rien confirmé, des bruits courts comme quoi Mia pourrait se retrouver au casting des Marseille et vs le reste du monde 4. Et si cela se confirme, cela sera sa première apparition depuis nous nous dire et les apprentis aventuriers 3. Mais en attendant, c'est pour autre chose qu'elle fait parler d'elle puisque son tête à tête avec qui l'en a beaucoup fait jaser sur la toile. Mais est-ce un simple restaurant ou un véritable début de love story ? En tout cas, Mia ne semble pas insensible à son charme. Même si elle le qualifie de très tchatcheur. Sous-titrage ST' 501